Bonjour à tous, c'est Jenny Gardenne, médium énergéticienne et en ce sens je vous ai canalisé les énergies de cette pleine lune du 31 août 2023 dans le signe du poisson. Alors ça va être des énergies qui vont être présentes pendant environ 15 jours jusqu'à à peu près la date du 15 septembre 2023, date de la nouvelle lune. Donc ici on est bien sûr les énergies de la pleine lune du 31 août 2023 en poisson et ce sera une pleine lune avec deux spécificités, c'est à dire que ce sera une super lune déjà d'une part. Alors je ne vais peut-être pas vous refaire la blague de la cape, je pense que je vous l'ai déjà faite en début août. Donc la super lune, ben non c'est pas une lune avec une cape, c'est une lune, alors je ne suis pas astrologue mais c'est des infos que j'ai lues, qui est plus proche en fait de la Terre. Voilà, enfin une histoire de, elle tourne, elle tourne, elle tourne et à un moment donné elle va être plus proche. Et bien on est dans cette période-là et en fait ça veut dire que potentiellement elle peut nous sembler, enfin potentiellement non, elle va pouvoir nous sembler plus brillante, plus grande dans le ciel. Donc effectivement les impacts risquent d'être là aussi plus forts pour les personnes qui sont plus sensibles. Mais voilà, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, en général si elle a un impact, ça va être amplifié. La deuxième spécificité c'est que c'est une pleine lune bleue. Alors pourquoi bleue ? Parce que c'est la deuxième pleine lune de ce mois-ci, du mois d'août. Et donc là encore quand on est dans une pleine lune bleue, et bien les impacts sont plus intenses. Voilà, donc comment vous dire que ça risque de dépoter. Et effectivement là je tourne, on est le 29 août au soir, voilà, pour que vous ayez la vidéo demain le 30. Voilà, petite vidéo du soir parce que je n'ai pas pu faire autrement. Et je pense qu'effectivement elle est déjà au travail cette pleine lune. Bon, je vais vous lire ce que j'ai canalisé. Alors cette quinzaine permettra à bon nombre de vous de vous faire une introspection, de faire une introspection pardon. Que voulez-vous pour vous ? Où en êtes-vous dans votre vie ? Êtes-vous heureux ? Si un ou plusieurs domaines de votre vie ne vous conviennent pas, vous commencerez à avoir envie de mettre en place les changements devenus nécessaires à votre épanouissement. Cela fait parfois un moment que vous savez qu'il faut procéder à des changements, mais que vous ne sautez pas le pas par manque de solutions concrètes. L'introspection qui vous sera permise de faire ici vous apportera un nouvel angle de vue pour trouver les moyens de réaliser vos objectifs. Des proches pourront également vous y aider. Il y aura pour certains d'entre vous comme une urgence ressentie à opérer des changements ou à y travailler. Il y a besoin que ça bouge car il y a un bouillonnement intérieur. Vous pourrez également ressentir des libérations émotionnelles, karmiques, transgénérationnelles. Cela pourra se traduire par divers maux physiques, des problématiques au niveau des jambes, de la circulation, un besoin d'ancrage, des maux de tête ou de dos. Soyez dans l'acceptation pour que cela passe plus vite et plus facilement. Des larmes inexpliquées ou maux de ventre pourront également vous aider à vous libérer. Pour certains, le manque d'appétit ou des problèmes de sommeil agité ou d'endormissement seront présents. De nombreuses mises à jour vous arrivent. Cela est puissant et explique ces diverses manifestations. Laissez passer et cela sera plus facile et plus rapide à s'en aller. Pour certains, l'introspection leur permettra de retrouver plus de créativité dans tous les domaines et notamment cela pourra amener de belles idées au niveau professionnel. Il y aura aussi de belles opportunités d'évoluer. Spirituellement, de belles compréhensions sont au programme, de plus en plus d'éveils et l'on vous conseille de vous faire accompagner si vous sentez que cela est nécessaire. De belles rencontres sont prévues avec leur lot de cadeaux. Après, cela passe aux flemmes jumelles. Effectivement, on est encore dans des questionnements. Est-ce qu'on est heureux ? Est-ce qu'on ne l'est pas ? Qu'est-ce qui fait que dans la vie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne matche pas ? Et cela, dans les énergies, on y est depuis déjà un petit moment. On est dans la continuité, en fait. Il y a effectivement des personnes qui n'ont peut-être pas mis en place certains changements ou pas des changements comme ils auraient peut-être dû le faire. Et ici, effectivement, là, on va vraiment aller fouiller au fin fond de nous. On va vraiment être dans une introspection assez concrète, on va dire. Et a priori, cela va conduire à avoir envie d'acter peut-être plus que par le passé. Donc, pour certains, il y aura peut-être des choses qui vont vraiment se mettre en place. Des réflexions sur comment faire la chose, etc. Comment je vais procéder pour faire ça, pour changer ça ? Quelles solutions concrètes j'ai ? Et on vous invite aussi peut-être à prendre des conseils auprès de vos proches parce qu'ils pourraient peut-être vous amener une autre façon de voir les choses. Donc, cette introspection va peut-être aussi vous faire voir les choses sous un nouvel angle. Mais on a aussi les proches qui pourraient vous amener de nouvelles idées. Donc, il y aura peut-être un bouleversement, un bouillonnement intérieur pour justement passer à ces libérations plus facilement. Donc, quand je vous disais que la pleine lune a commencé à travailler pas mal, c'est parce que chez certains de mes consultants, j'ai déjà des petites réflexions au sens de « Ah, dis donc, il n'y a pas une nouvelle lune ou une pleine lune là bientôt ? » Parce que là, je me sens un petit peu remuée. Ben, effectivement, oui. Oui, oui, elle va être costaud aussi, celle-ci. Mais on nous pousse vraiment à nous libérer de plein de choses. Transgénérationnelle, karmique, blessures émotionnelles, etc. Donc, oui, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui vont se faire. Et puis, au niveau du corps, ça peut se concrétiser par pas mal de mots, là encore. Donc, bien évidemment, quand je dis ça, il n'est pas question de passer à côté de quelque chose, d'un problème médical. Il ne suffit pas de dire « Bon, c'est la nouvelle lune, c'est la pleine lune, etc. » Si vraiment, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit « Ben non, c'est pas normal », ne mettez pas ça sur les énergies du moment. On va les consulter, bien évidemment. De même que si ça traîne, c'est pareil, allez consulter. On ne passe pas à côté de quelque chose de médical. Oui, donc, il y a pas mal de petits symptômes qui peuvent être présents. On a pas mal de mise à jour aussi au niveau énergétique. Donc, ben voilà, en gros, on vous dit de ne pas lutter contre ça, parce que sinon, vous allez laisser traîner ça, en fait. Donc, plus vous laisserez passer, plus vous accepterez ces mots, eh bien, plus ça va partir vite, en fait. Donc, il y aurait aussi de la créativité pour pas mal de personnes aussi, que ce soit au niveau professionnel, parce que là, c'est surtout comme ça que je l'ai compris, mais il pourrait y avoir de la créativité dans d'autres domaines aussi. Finalement, quand on trouve une solution, c'est aussi une forme de créativité. Donc voilà, au niveau professionnel, les opportunités d'évoluer, mais peut-être pas que au niveau professionnel. spirituellement parlant, alors, ils sont en train de me dire en plus, là, au niveau professionnel, il y a peut-être la possibilité d'avoir une reconnaissance que vous n'avez pas eue jusqu'à présent aussi, via cette créativité. Donc, allez savoir. Et puis, spirituellement, des belles progressions, des belles compréhensions. Donc, c'est nickel. On vous conseille effectivement de vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin pour votre évolution. Ça, c'est des choses que je fais en accompagnement, bien évidemment, que ce soit par les soins ou par d'autres prestations. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez qu'on voit ça ensemble, vous avez les coordonnées. Alors, pas à la fin de cette vidéo aussi, mais sur d'autres vidéos et sur les réseaux, vous avez tout ce qu'il y a besoin de savoir pour me contacter. Et puis, on vous parle de belles rencontres avec leur lot de cadeaux. Là, c'est vraiment, je pense, pour le côté spirituel, mais pourquoi pas ? Moi, je ne mets pas de limite non plus à ces choses-là. Donc, que ce soit des amitiés, des nouvelles relations sentimentales, des connaissances qui vont vous amener à des points de vue différents ou autres. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y aura des belles choses. Allez, on passe au sujet des flammes jumelles. Donc, pour ceux qui sont concernés, qui sont parfois en deux flammes jumelles, il y a toujours un petit mot pour les parcours. Donc, ici, en première partie de parcours, on vous dit, pour les masculins, il y en aura certains qui auront besoin de confier leurs sentiments à leur féminine, mais qui seront finalement susceptibles de refaire peut-être, passer leur peur en premier, en premier plan. Donc, attention à des masculins qui seraient un peu trop bavards, là, pour une fois. Ce n'est pas très bon, potentiellement, parce que derrière, ils pourraient reprendre peur et repartir en fuite. Donc, si vous êtes des féminines, c'est d'ailleurs le conseil qu'on vous donne, attention à ne pas y laisser trop de plumes. Si vous êtes en première partie de parcours, rappelez-vous de ce message juste avant, concernant les masculins. Donc, voilà, écoutez le message, soyez en réceptivité, mais gardez en mémoire qu'il y a possibilité aussi que ça ne soit pas tout à fait peut-être la déclaration que vous attendez, ou en tout cas qu'il y a possiblement une nouvelle fuite pour après. Donc, attention à vous, voilà, ne soyez pas trop déçus s'il y a une fuite de nouveau. Après, ça s'explique dans le parcours aussi, c'est que vous n'êtes pas forcément prêts ni l'un ni l'autre. On est arrivé à cette étape-là, qu'il y a encore du travail à faire sur l'un et l'autre. Donc, voilà, mais au moins vous êtes prévenus, faites attention. Pour la deuxième partie de parcours, ici, on nous dit des déblocages pour plusieurs d'entre vous. Des féminines qui reviennent au lien après avoir fait preuve de leur complétude, soyez dans l'accueil de votre masculin. Donc ça, c'est si toutefois votre masculin, justement, deuxième parcours revient. Pour celles qui sont arrivées en complétude, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de repartir dans le lien. Ça évoque pas mal de choses. Ça peut réveiller pas mal de peurs aussi, le fait de se dire, bah oui, mais bon, si je repars là-dedans, peut-être que je vais avoir des attentes, etc. Attentes qui, potentiellement, ne seront pas satisfaites, vu le passé. Parce que si on est arrivé en complétude, on ne va pas se mentir, c'est qu'il y a eu des attentes qui n'étaient pas satisfaites. Donc, attention, soyez dans l'accueil. C'est vrai que les guides particulièrement ont insisté ces derniers temps sur aussi la réouverture du cœur de cette féminine en deuxième partie de parcours, pour aider son masculin qui en a besoin. Besoin pour avancer. Bon, pas qu'il puisse pas le faire tout seul, mais il y a un contrat, en fait. Le premier aide. Celui qui est éveillé au lien en premier, entre guillemets, même si c'est pas tout à fait vrai à mon sens, mais bon, on va le dire comme ça. Et inversement, après, on échange les rôles. Donc, on a beau le savoir, c'est pas toujours évident. Donc, soyez dans l'accueil de votre masculin s'il y a un retour. Accueillez ce qui vient, vous verrez par la suite. Soyez pas trop forcément dans l'attente non plus, mais si vous êtes en complétude, normalement, ça devrait bien se passer. Et puis, pour les masculins, deuxième partie de parcours qui reviennent timidement au lien, à la communication. S'il y avait une séparation. Donc là, ici, on vous dit doucement attention à ne pas être trop maladroite non plus. Pour les plus... Oui, oui, oui. Ça, c'est pour encore après. Donc, il y a peut-être des masculins en deuxième partie de parcours, alors qu'ils sont en tout début de deuxième partie de parcours. Je dirais dans la passation, en fait, entre les deux étapes, il y a un retour qui peut se fermer timidement. Et c'est là où on dit aux masculins, attention, ne soyez pas non plus maladroits. Surtout s'il y avait une séparation, s'il y avait un blanc, si vous n'étiez pas en contact régulier. Visiblement, il y a peut-être des choses à faire attention dans la formulation. Donc, soyez vigilants à ça. Après, j'en sais pas plus. Il n'y a pas plus de détails, pour le coup. Donc, débrouillez-vous, cher masculin, deuxième partie de parcours. Ils ne m'ont rien dit de plus. Je suis désolée. Non, enfin, je pense qu'il faut faire attention à la formulation que vous allez employer, tout simplement. Pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, c'est-à-dire avec des féminines pour lesquelles ils ont déjà avoué leurs sentiments, peut-être qu'il y a déjà un couple, etc. Ici, on vous dit, pour les plus avancés, il y aura des concrétisations, peut-être des demandes d'aménagement ensemble, pour ceux qui sont peut-être plus loin de mariage, enfant, projet en commun, etc. Donc ça, c'est plutôt positif. N'hésitez pas à le laisser en commentaire sur la chaîne si vous en êtes là. Ça fera toujours plaisir. à cette communauté. Désolée pour la voix cassée. Mais en tout cas, ça fera plaisir à cette communauté de lire des commentaires où tout ce parcours, finalement, se passe bien, se goupille bien et a un très beau résultat final. Voilà. Donc, merci à vous pour m'avoir écouté. J'espère que ça vous aidera. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser en commentaire, à liker, à partager, etc. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous mes abonnés et à bientôt. Prenez soin de vous. et à bientôt. Merci à tous. Merci à tous.